C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers sur Terre. Un désert presque sans traces de vie humaine, qui abrite pourtant l'une des plus merveilleuses ingénieries en cours de construction. Au Chili, dans le désert d'Atacama, des hommes et des femmes sont en train de construire le plus grand télescope du monde. Un chantier colossal, aux chiffres et aux enjeux records, isolé de tout. Un appareil qui doit faire progresser notre compréhension de l'univers et peut-être permettre de découvrir des formes de vie sur d'autres planètes. Si nous gardons bien les pieds sur Terre pour ce nouvel épisode de Looking For, nous partons aujourd'hui à la découverte des étoiles et de leurs secrets grâce au télescope nouvelle génération, l'Extremely Large Telescope. Pour se rendre sur le site de construction de ce nouvel objet, mieux vaut être bien renseigné. L'Extremely Large Telescope, ou ELT pour les intimes, remplace au sommet du mont Serraux, Armasonnes. Une plateforme à plus de 3000 mètres d'altitude, située dans la partie nord du Chili, à près de 1300 km de la capitale Santiago. La ville la plus proche, Taltal, est située à 130 km. Pour arriver sur place, il faut surtout affronter le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides de la planète, coincé entre la Cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Une étendue désertique qui offre de somptueux paysages. Un endroit pouvant parfois faire penser à la Lune, ou même à Mars, avec son sol rejoyant, qui s'étend à perte de vue. Un sol qui sera d'ailleurs peut-être foulé prochainement par l'Homme, en tout cas si l'on en croit les déclarations du milliardaire, propriétaire de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Mais parmi tout l'espace disponible au Chili, pourquoi avoir choisi le désert d'Atacama pour édifier le futur joyau mondial de l'astronomie ? En réalité, cet endroit n'a pas été choisi pour ses similitudes avec les paysages d'astres lointains, mais bien pour ses conditions inhospitalières. Ici, la pluie est un événement rare, voire exceptionnel. Le site assure plus de 320 nucléaires par an, selon les autorités locales. Éloigné de tout, le VLT n'est pas non plus impacté par la pollution visuelle due aux sources d'éclairage humaines. Les conditions d'observation sont donc optimales pour les astronomes. Le site n'est d'ailleurs pas inconnu. À une vingtaine de kilomètres, le VLT, pour Very Large Telescope, est déjà déployé. Actuellement, le VLT est considéré comme le plus performant des observateurs terrestres dans le domaine de la lumière visible. Mais il sera supplanté lors de l'ouverture de l'ELT. Le Chili est une terre de prédilection pour les astronomes puisque 70% des observations mondiales sont réalisées dans le pays sud-américain. Pourtant, il n'y a pas de rivalité pour la surveillance de l'espace entre les deux sites. En effet, ils appartiennent tous les deux à l'Observatoire européen austral, une organisation intergouvernementale qui existe depuis 1962. Elle regroupe aujourd'hui 16 pays européens, dont la France, un des États fondateurs. Deux autres pays sont associés, l'Australie et le Chili, où elle a construit des observatoires. Son budget est assuré à plus de 65% par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Le but premier de cette organisation est de construire et d'exploiter des observatoires au sol pour favoriser les découvertes scientifiques dans le domaine de l'astronomie. Son matériel et ses chercheurs ont déjà participé à de grandes avancées dans le domaine astronomique. À titre d'exemple, elle a participé en 2022 à la révélation au grand public de la première image d'un tronc noir dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais l'Observatoire européen austral continue de vouloir repousser les limites de l'astronomie en développant des outils toujours plus puissants. C'est ainsi qu'est prise, en 2010, la décision de bâtir l'Extremely Large Telescope. Au départ, prévu pour une mise en service en 2018, celui-ci doit finalement être opérationnel dès 2028. Le 11 juillet 2023, l'Observatoire européen austral a annoncé que la construction était achevée de moitié. Et pour contempler l'infini et au-delà, l'Observatoire ne regarde pas à la dépense. Selon les estimations officielles, le projet de l'ELT va coûter au final près d'1,5 milliard d'euros. Un chantier titanesque qui n'a pas commencé avec une première pierre symbolique, mais plutôt avec des explosifs. En effet, pour pouvoir accueillir l'immense plateforme, il a fallu aplanir le sommet du Mont-Séreau. Une tâche débutée en 2014. Au total, 220 000 m3 de roches ont été retirées. Une fois la surface arrasée sur 150 mètres de large et 300 mètres de long, une immense dalle de béton fut coulée pour créer la plateforme devant accueillir l'Observatoire et ses annexes. Depuis, sur le chantier, entre 160 et 220 personnes travaillent chaque jour, le tout dans des conditions extrêmes. En effet, le faible taux d'humidité de la zone fait que les organismes se dessèchent très vite. Il faut donc boire énormément. Pour être au plus près des étoiles, le chantier du télescope est aussi au perché. Ce qui amène d'autres dangers pour les travailleurs, car à cette altitude, les rayonnements UV sont plus virulents. Il faut donc se bêtir en conséquence. Aujourd'hui, se dévoile l'ossature d'un dôme aux dimensions exceptionnelles. 88 mètres de large pour 80 mètres de haut. Pour vous donner un ordre d'idée, la statue de la liberté culmine à 93 mètres de haut avec son socle. Elle pourrait presque ainsi loger à l'intérieur de ce mastodonte en cours de construction. Et des chiffres à retenir, cette méga structure n'en manque pas. Nouvel exemple avec le poids du dôme, qui s'élève à près de 6100 tonnes. Les deux portes de ce dernier, qui s'ouvriront et se fermeront en fonction de l'utilisation du télescope, pèseront quant à elles environ 400 tonnes chacune. Le tout sera basé sur un système à coulisses à 360 degrés pour que les astronomes puissent pointer n'importe quelle partie du ciel étoilé. Ce système impressionnant sera composé de 36 énormes chariots de 20 tonnes chacun. Et pour faire fonctionner tout le site, une centrale photovoltaïque a même été construite aux alentours de l'ELT. Une centrale qui a d'ailleurs commencé à fonctionner l'année dernière. Enfin, pour parer au risque sismique, très présent dans cette région du monde, la structure contient un double système parasismique avec un mécanisme composé de vérins hydrauliques et d'amortisseurs spécialement créés pour le télescope. Mais un autre danger menace, les flammes. Car en cas d'incendie, difficile d'attendre ici l'arrivée des pompiers. Il faut donc avoir ses propres réserves. Pour ce faire, des cuves ont été aménagées et remplies d'eau en sous-sol pour éteindre les potentiels feux. Tout ceci servant à protéger le joyau qui prendra place au centre du dôme, le télescope en lui-même. Celui-ci sera doté de 5 miroirs gigantesques qui vont transmettre la lumière aux instruments des scientifiques. Le miroir primaire, celui qui va collecter la lumière en premier, est un prototype aux dimensions exceptionnelles. Incurvé, il mesurera près de 39 mètres de diamètre. Soit bien plus que tous ceux qui fonctionnent aujourd'hui. Même dans l'espace, il ne souffre pas la comparaison. Le télescope James Webb, merveille de technologie lancé fin décembre 2021, possède un miroir de seulement 6 mètres cinquante. Sa position privilégiée au cœur de la Voie lactée lui permet tout de même d'envoyer des images redéfinissant notre vision de l'espace. Sur son site internet, l'Observatoire européen austral égrène les comparaisons pour démontrer la puissance de son nouvel objectif. Le miroir de l'ELT doit ainsi collecter 100 millions de fois plus de lumière que ce que reçoit l'œil humain, 8 millions de fois plus que la lunette de Galilée, et même 10 à 15 fois plus que ce que peut recevoir le VLT actuellement. Or plus le miroir capte de lumière, plus il peut collecter des images lointaines et faibles en luminosité. Une donnée essentielle pour nous permettre de voir plus loin et plus précisément. Un miroir de tous les records qui sera composé de 798 segments hexagonaux, chacun de 1 mètre 50 de diamètre. Des éléments en cours de fabrication en Europe et nécessitant des matériaux spécifiques pour améliorer leur durée de vie et leur performance. Ils sont fabriqués entre autres avec du zéro dur, un verre céramique résistant particulièrement bien aux variations de température qui peuvent être extrêmes dans cet endroit désertique. Ils seront ensuite recouverts d'une fine couche d'argent, une matière dont la réflectivité est particulièrement élevée. Une fois fabriqués, ils seront apportés au Chili. L'envoi des 18 premiers segments sur le site a d'ailleurs lieu en cette fin d'année 2023. Une fois sur zone, ils devront être assemblés. Une tâche capitale qui requiert la plus grande des précisions. Les marges se calculant en centièmes de micromètre. Pour rester le plus performant possible, ce gigantesque miroir sera constamment en travaux. Les différents segments seront resurfacés afin de garder une réflectivité maximale. Ainsi, chaque jour, deux nouveaux segments recevront une couche d'argent flambant neuve. Autre record battu par le télescope, la largeur du second miroir. Celui sur lequel le miroir primaire concentre toute la lumière qu'il est chargé de récupérer. Il est considérablement plus petit puisqu'il ne mesure que 4,25 m de diamètre. Il sera pourtant le plus large au monde dans sa catégorie. Autre particularité, il sera perché à plus de 60 m de haut tout au bout du télescope. La lumière passera ensuite par trois autres réflecteurs, qui jouent tous un rôle pour rendre l'image la plus claire et nette possible. Ce nouvel œil sur l'espace, comme il est surnommé, est attendu avec impatience par les scientifiques du monde entier. Et pour cause, selon les annonces prévisionnelles, le télescope ULT doit permettre de multiplier par 5000 la capacité d'observation actuelle de notre ciel étoilé. Une avancée majeure qui doit permettre de pouvoir remonter le temps grâce à la vitesse de la lumière. Car la lumière n'arrive pas de façon instantanée. Par exemple, la lumière du Soleil met à peu près 8 minutes avant de nous parvenir. Concrètement, cela signifie que lorsque vous contemplez un coucher de Soleil, ici sur Terre, vous ne faites qu'observer le Soleil tel qu'il était 8 minutes auparavant. Or, si l'on observe plus loin dans l'Univers, on peut remonter alors bien plus loin dans le passé, et découvrir par exemple l'image d'une galaxie à ses premiers battements d'étoiles. Avec sa vision décuplée, ce nouveau télescope va permettre une observation accrue de l'Univers, ce qui permettra d'en apprendre davantage sur son fonctionnement et son histoire. Son utilisation va aussi permettre de clarifier des interrogations actuellement en discussion dans le champ de la recherche astronomique. Par exemple, sur le fonctionnement des exoplanètes, dont la découverte récente résulte en partie de la mise en service des derniers télescopes les plus performants il y a quelques années. Mais surtout, le ELT va permettre d'atteindre d'autres distances dans l'Univers, des endroits encore inexplorés. Une exploration spatiale avec une part d'inconnus qui met déjà en ébullition les scientifiques du monde entier. Avec un tel télescope, nous repousserons tellement les limites que nous nous attendons à de nombreuses découvertes imprévisibles. Explique par exemple Michel Siras-Wallot, directeur scientifique de l'ELT, au micro de France Culture. Par ailleurs, ce nouveau télescope permettra-t-il de localiser une planète ayant des conditions favorables au développement de la vie ? La question va rester en suspens, au moins jusqu'en 2028, mais l'hypothèse est en tout cas sur la table. Mais l'ELT n'est pas le seul télescope nouvelle génération en cours de construction. On peut citer par exemple deux autres projets aux dimensions plus modestes, mais aux ambitions scientifiques équivalentes. Il y a d'abord le GMT, le télescope géant Magellan. Contrairement à l'ELT, son miroir primaire ne sera pas constitué de plusieurs centaines d'hexagones. Ici, les chercheurs ont opté pour la construction de sept miroirs de plus de 8 mètres de diamètre. Ils fonctionnent ensemble comme un seul miroir de 25 mètres de diamètre. Sa mise en service est prévue pour 2029, toujours au Chili à l'Observatoire de Las Campanas. Autre mastodonte, le TMT, pour 30 Meter Telescope. Son nom, le télescope de 30 mètres, fait référence à la taille de son miroir primaire. Le projet doit prendre place à Hawaï, sur les flancs du Monacéa, volcan éteint qui domine Hawaï. Un sommet à plus de 4000 mètres d'altitude, qui offre des conditions idéales pour l'observation des astres lointains. Problème, le lieu est aussi considéré comme sacré par une partie de la population autochtone, qui conteste depuis maintenant 10 ans cette construction. Voilà, c'est avec ces projets en cours que nous finissons cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous, et à très vite sur Looking For. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada